A la télévision, dans les journaux, il ne se passe pas un jour sans que l'on relate les événements de la terrible guerre de 1914-1918. Ces événements se sont déroulés loin de Brignol. Malgré cela, notre ville a été indirectement impliquée. Il fallait des camps d'entraînement situés loin des conflits pour former les militaires. C'est ainsi que notre ville fut choisie. En 1912, un hôpital militaire fut construit. Il était situé à l'emplacement des actuelles HLM route de Nice. Il fut détruit lors des bombardements de 1944. Depuis 1908, ce bâtiment, ancien petit séminaire, avait été transformé en garnison. Il accueillait un régiment d'infanterie coloniale. Durant la Première Guerre mondiale, il fut également utilisé comme caserne. De nombreux militaires y étaient cantonnés. Ils appartenaient au 113e régiment territorial. D'autres régiments furent accueillis en ces lieux. Ce fut le cas d'une troupe de chasseurs alpins. Ces derniers y séjournèrent plusieurs mois. Le palais des Comptes de Provence fut également utilisé comme caserne. Il en fut de même pour le théâtre, implanté dans l'ancien couvent des Cordeliers. J'ai retrouvé quelques photos prises par les militaires ayant séjourné à Brignol. Elles évoquent l'ambiance de l'époque. N'ayant plus de photos à vous présenter, j'arrête là cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, faites-la suivre à vos amis. Merci d'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !